Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine du lundi 15 juin. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel pour ce lundi 15 juin ? Eh bien, il y a un certain nombre de choses. Il y a, pour commencer, toujours pareil, le Soleil qui est en gémeaux, Mercure qui est en cancer, Vénus qui est en gémeaux, Mars en poisson, Jupiter, on le sait, il est toujours en capricorne, Saturne toujours en verso rétrograde, il y a plein de planètes rétrogrades, ce qui est assez intéressant en ce moment, donc il y a une sorte de ralentissement des tensions. Bien évidemment, après, les lentes, on ne les change pas. Uranus, 9 degrés taureau, Neptune, 20 degrés poisson, et enfin, Pluton, 24 degrés du capricorne. Alors, qu'est-ce que ça donne tout ça, de façon simple, de façon concrète, de façon pratique, en fait ? Soleil en gémeaux, Soleil, c'est l'énergie, la force, la vitalité, l'assurance, la confiance en soi. Il apporte plein de bonnes énergies à qui ? À mes gémeaux, bien sûr, bon anniversaire, à mes béliers, à mes lions, et puis à mes deux autres signes d'air, qui sont mes balances et mes versos. Vous cinq, en matière de vitalité, cette semaine, profitez-en, bougez, voyez, bougez, voilà. Soyez actifs, positifs, bon état d'esprit, et puis c'est le courant, c'est comme ça que vous êtes le mieux, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Mercure, la communication, Mercure, la communication en cancer. Moi, je l'aime bien en cancer, parce qu'il est raffiné, il est fin, il est délicat, il est respectueux des autres. En fait, toutes les informations qu'on fait passer, jusqu'à ce que ça éclate parfois, mais c'est rare, tout se fait en demi-teinte, en douceur, en finesse, en ressenti, en intuition. Donc, c'est beaucoup plus fin de communiquer avec Mercure en cancer, d'une façon générale. Il y a toujours des cas particuliers, mais bon, globalement, c'est une position très agréable sur le plan relationnel. Ma Vénus, toujours en gémeaux, pas nouveau, elle est très active pour mes cinq premiers, toujours les mêmes. Alors, qu'est-ce que c'est que Vénus ? On le sait, tout ce qui concerne notre vie affective, amoureuse, nos ressentis, notre capacité à créer du lien avec les autres. Elle est retournée en début gémeaux, donc petit plus pour mes premiers décans, gémeaux, lion, bélier, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Verseau, balance, encore une fois, les mêmes. Soleil et Vénus dans le même signe en ce moment. Donc, je n'ai pas beaucoup parlé de mes Sagittaires ces derniers temps, parce que vous prenez la double opposition. Donc, mes Sagittaires, si je n'en parle pas, c'est que j'attends des jours meilleurs et qu'une double opposition Soleil-Vénus, l'idée, tout simplement, c'est d'arrondir les angles, de jouer la souplesse, de ne pas prendre les choses trop à cœur, de ne pas monter en température. Si on fait ça, finalement, on gère cette opposition dans les meilleures conditions possibles. Et puis, enfin, Mars, l'action, dans le signe du poisson, toujours. Il est un petit peu lent, Mars, il fait son tour en deux ans, donc, en gros, il reste deux mois à peu près par signe. Mars en poisson donne la pêche, l'énergie, à qui ? À mes poissons, bien sûr, et puis à mes scorpions, à mes cancers, belle énergie. Et puis aussi, par le jeu de ce qu'on appelle les sextiles, à mes capricornes et à mes taureaux. Je ne vais pas beaucoup parler des vierges, parce que cette semaine encore, vous prenez à la fois des carrés avec des pêches qui sont en gémeaux, l'opposition de Mars-Neptune. Il y a un peu de fatigue, mais mes vierges, ce n'est pas grave. Il y a en toile de fond tellement de belles choses qui sont plus lentes et qui vont se résorber par la suite que, parfois, il y a des passages un petit peu compliqués, un petit peu tendus, un petit peu fatigants, et puis ça passe, tout simplement. Donc, voilà le ciel tel qu'il se présente. Qu'est-ce que j'ai en fin d'août ? Il y a une nouvelle lune qui arrive dimanche, mais je vais vous faire une vidéo dédiée. Elle va marquer l'été. Dimanche 21 juin, en fin de journée, le soleil passe. En fait, très précisément, le soleil passe en cancer l'été cette année. Il arrive le 20 juin à 21h45 en temps sidéral. Il y a un petit peu en avance. Il y a toujours un petit décalage. C'est ce qu'on appelle le temps sidéral, parce que notre calendrier est construit sur 365 jours un quart. Donc, il faut bien rattraper à un moment ou à un autre ce petit décalage. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a ? Ah oui, il faut que je vous parle de Mars. Il faut que je vous parle de Mars. Mars, il est conjoint à Neptune en ce moment. C'était Mars l'action, Neptune la foule, la quantité. Cette conjonction, elle était un petit peu mobile, un petit peu tonique, un petit peu difficile. On l'a vu ces derniers temps. Elle s'éloigne doucement, tout doucement. Ça va se résorber, ça va s'aplanir, ça va se recalibrer. Il y a des choses qui vont bouger. Toujours, c'est positif. Après. Allez, on se dit à la semaine prochaine. Merci. Merci. Merci.